Hello ! Est-ce que je suis assise ici dans ce petit recoin entre le canapé et ma fenêtre parce que la lumière est meilleure ? Oui ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouveau weekly vlog. Aujourd'hui, petite journée organisation de la semaine. C'est vraiment les journées que je préfère parce que c'est celles où j'arrive à ranger la maison, tout prévoir pour la semaine, préparer des tournages, écrire des vidéos, régler tous les trucs administratifs que j'ai pas forcément eu le temps de faire les semaines d'avant. En fait, j'adore ces moments-là et ces journées-là parce que ça me permet en fait de faire un espèce de reset. Et j'aime pas le faire le dimanche parce que le dimanche pour moi, c'est un peu la journée du repos et je préfère faire ça le lundi. Donc vraiment depuis ce matin, je suis à fond en train de prévoir tout ce que je dois faire pour les prochaines semaines qui arrivent, qui vont être hyper intenses, et essayer de faire en sorte de planifier un max de trucs et de bien le faire pour ne pas perdre du temps. Vous me demandez toujours en fait comment est-ce que je fais pour faire autant de choses dans ma vie. En fait, la clé, c'est juste l'organisation. C'est le fait de prendre des journées comme ça pour se poser et prévoir en fait, heure par heure, jour par jour, ce qui va devoir être fait pour que les choses sortent à temps, que les projets se mettent en place pour qu'on arrive à faire tout ce qu'on a envie de faire. Il faut juste accepter des fois de passer des journées comme ça où on se pose et on remet tout à plat. Et ça, c'est la base. J'essaye de faire ça minimum une fois par semaine. C'est pas toujours possible, mais là, j'avoue qu'après la semaine que j'ai eue, ça fait du bien de se dire que je peux enfin me poser pour faire ça. Donc profitons-en. Et là, j'ai déjà bien avancé alors qu'il est midi, donc on va carburer, on va continuer, on s'arrête pas. Je suis en mode cosy aujourd'hui. J'ai mis pour être hyper cosy mon ensemble Kamak. Vraiment, cet ensemble. Je l'aime d'amour. Franchement, je l'aime d'amour. Je le mets quasiment tout le temps et je suis trop contente parce que maintenant qu'il commence de nouveau à faire un petit peu froid, je peux le remettre. Il est toujours dispo. Le lien sera dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je l'adore. On a ici un chat complètement peau de colle depuis trois jours. En fait, je suis rentrée vendredi. Depuis que je suis rentrée, elle me colle au basque. Elle ne me lâche pas. C'est de toi qu'on parle, tu sais. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Nova. 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 Hé. Hé. Tu fais trop la meuf. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Je suis suivie par une coach pour la partie sport et alimentation de ma vie. Je vous ai expliqué que je faisais une reverse diet. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai tout expliqué dans mon vlog concernant mon poids que je vous mettrais dans le petit i. Vous pouvez cliquer. Je ne sais plus où il est pour aller regarder le vlog où je vous explique ce que c'est. Et aujourd'hui, après quelques semaines quand même... Non, parce que ça fait longtemps. Ça doit faire bien deux mois que je n'ai pas bougé mes calories. Aujourd'hui, ma coach m'a dit que j'allais augmenter mes calories. Et je partage ça avec vous parce que j'angoisse de ouf. Donc là, j'ai mis ma veste parce qu'il va falloir que j'aille faire les courses parce qu'en fait, je réalise que chez moi, je n'ai pas assez à manger pour augmenter mes calories chaque jour. Et en réalisant ça, je me suis dit qu'en fait, il y avait vraiment un problème parce que je ne suis pas parée à bouffer autant chaque jour. Clairement pas. Et donc ça va être encore une nouvelle habitude à mettre en place pour moi. Et ça me cause quand même pas mal de stress. Je sais que j'ai des peurs qui sont innées à mes TCA. C'est-à-dire que dès qu'on augmente mes calories, j'ai peur de grossir. C'est une vraie vraie peur. Alors que je sais et pour l'instant, tout ce que j'ai fait avec elle m'a prouvé que ce n'était pas le cas. Mais ça me... Voilà, ça me trigger. Donc je voulais partager ce petit moment avec vous parce que je suis stressée et que ça a un impact forcément sur ma vie et sur moi, sur comment je me sens. Donc voilà, je voulais partager ce nouveau step avec vous. Mais je sais aussi au fond de moi, même si c'est difficile, que si je mange plus, je pourrais améliorer mes performances à la salle de sport, ce qui est aussi mon objectif. Et me muscler encore plus, ce qui est aussi mon objectif. Et on ne peut pas se muscler et améliorer ses performances à la selle quand on ne mange pas et quand on n'a pas le carburant pour le faire. Donc je vais essayer de garder ça en tête, dans ma petite tête là. Et je vais aller faire les courses avant de faire à manger pour ce soir et de lancer mon stream. Puisque du coup, comme Auré n'est pas là de la semaine, je me suis dit, tu sais quoi Marie, tu vas streamer tous les soirs ou presque. Donc voilà, je vous en mène avec moi. Je vais faire des courses. J'ai hâte. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok. Est-ce que ça vous dit un petit haul retour de course ? Vous n'avez pas le choix. Alors, c'est parti mon kiki. En vrai, là, j'ai fait les courses pour, je l'espère, toute la semaine. J'ai pris un brocoli pour faire une tarte brocoli roquefort. J'ai pris la balle de chips. Mais bref, là, les pops. J'ai pris des Buggles. Ça, c'est incroyable. J'ai pris des pavés de saumon qui étaient en promo. En vérité, pour vous dire la vérité, j'achète plus de pavés de saumon parce que je trouve que c'est excessif en termes de prix et qu'à un moment donné, surtout en Belgique, les prix pour faire les courses, je ne sais pas si vous vous rendez compte en France à quel point on a de la chance parce qu'en Belgique, c'est le double du prix réellement. C'est très, très cher de faire ses courses pour manger ici. Et là, en fait, en gros, ça, sans la promo, c'est 8 balles. 8,30€. Donc là, voilà, on va peut-être s'abstunir. J'ai pris des petites tortillas pour faire des petits burritos végés. Des poireaux. Ils sont très visibles pour faire une fondue de poireaux ou une tarte. Je n'ai pas encore décidé. J'ai pris de la ricotta pour faire une recette de pâte que j'adore. J'ai pris du skir parce que c'est une énorme source de protéines pour moi qui ne mange pas de viande à part du poisson. J'ai pris des bonbons. J'ai totalement craqué. Je n'en achète jamais. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai pris ce petit truc de chez le boucher végétarien. C'est une espèce d'escalope milanaise, mais vegan. Ensuite, j'ai pris une pâte feuilletée, une pâte brisée, de la crème fraîche bien sûr. J'ai pris une grande bouteille de Liptonic 0. Ça, c'est trop bon. Du roquefort pour la tarte brocoli roquefort. Du coup, ça sent normal. J'ai pris ensuite, vous savez, les petits poudings comme ça, Mel Cuny. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Je ne crois pas que cette marque existe en France, mais c'est une marque qui fait comme les iPro, mais c'est moins cher et c'est meilleur. Ça, c'est un pouding à la noisette. C'est trop bon. J'ai pris des petits poivrons pour faire... Je ne sais pas. Je vais voir. J'ai pris ça, mais ça, c'est une dinguerie. C'est des gaufres que tu mets au toaster et je mange ça le matin. C'est une tuerie. Je vais d'ailleurs les mettre au congélateur. J'ai pris des bananes, pas mûres d'ailleurs. Ensuite, j'ai pris un deuxième petit truc comme ça et j'ai pris deux iPro. Voilà, parce que les prots... Et oui. Ensuite, j'ai racheté... J'en avais plus trouvé depuis un petit temps. J'ai racheté de la sriracha, enfin de la mayo sriracha. J'adore ça. J'en mets partout quand je cuisine. C'est super bon. Et pour terminer, j'ai acheté du Shwebsagrum Zero. C'est mon haul course pour compléter ce que j'ai chez moi. Et avec ça, normalement, si tout se passe bien, je vais pouvoir manger pendant une semaine. Il se peut que sur la semaine, je commande un truc au bout d'un mois. En fait, j'ai remarqué... C'est le moment... J'ai remarqué, et je sais pas si c'est que moi, mais j'adore cuisiner. Mais je n'aime pas cuisiner pour moi. J'adore cuisiner quand il y a des gens qui viennent à la maison. J'adore cuisiner pour Henri, et pour moi de surcroît quand je suis à la maison. Donc j'adore cuisiner pour moi et mon mec. Mais pour moi toute seule, franchement, quand je suis toute seule à la maison pendant une semaine, cuisiner, c'est un peu dur. J'ai un peu la flemme. Vraiment. J'ai la flemme. J'ai pas envie. Je sais pas pourquoi. Ça me plaît pas de cuisiner pour moi toute seule. Je prends pas de plaisir. Donc du coup, ça va être le petit challenge de cette semaine. Me faire des bons petits plats, même si j'ai de la flemme. Apprendre à boire aussi, ce serait en option. Ce serait pas mal. Allez, je vais ranger tout ça. Qu'est-ce que t'as ? Donc elle, elle est en mode, ok maman, tu m'as sorti, tu es rentrée. Il est bientôt 18h30. Moi, je suis une grand-mère, j'ai très faim. Ça va mon amour ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas attendre avant de manger. On est mardi matin et donc ce matin, je pars faire mes petits ongles. Bon, je peux pas continuer ce vlog sans vous parler, bien sûr, de l'actualité qui s'est passée hier à Bruxelles. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. J'ai reçu beaucoup de messages me demandant si j'allais bien, je vais bien, je suis chez moi. Je n'ai pas bougé de toute la soirée d'hier, même si je suis toute seule. C'est vrai que c'était assez effrayant, cette situation, parce qu'on se retrouve dans un moment où on se sent un peu impuissant face à ce qui se passe. Et ça fait peur, surtout quand ça arrive chez toi. Forcément, c'est très effrayant. Pour quelqu'un comme moi qui deal avec de l'anxiété depuis des années et des angoisses, c'est d'autant plus effrayant. En ce moment, l'actualité est très lourde. J'ai fait le choix de garder ça pour moi et de pas en parler sur mes réseaux pour plusieurs raisons. La première, c'est que sur certains sujets, j'ai la sensation, et c'est pas qu'une sensation, c'est que je sais que je suis pas assez éduquée et que j'ai pas envie de prendre la parole sur des sujets que je connais pas. La deuxième, c'est que j'estime qu'on a suffisamment de flots d'informations négatives en ce moment sur les réseaux, que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux, à la radio, on ne parle que des mêmes sujets. Et ça favorise un climat d'angoisse, et je suis pas pour ça. Je suis pas pour le fait de remuer le couteau dans la plaie et de faire rentrer les gens dans une terreur. C'est vraiment pas comme ça que je vois les choses. Et la troisième raison, c'est parce que je suis quelqu'un qui, dans tous les cas, est très empathique et a beaucoup de peine, et que je sais pas comment l'exprimer parce que déjà, je sais pas comment l'assimiler. J'arrive pas à m'exprimer sur un sujet alors que moi-même, je suis 100% chamboulée par ce qui se passe et que j'intériorise beaucoup, mais ça me fait vraiment du mal, comme ça fait du mal à tout le monde et à toutes les personnes en minima empathiques sur cette planète, tout ce qui est en train de se passer dans le monde. C'est pas la première fois que ça arrive, ça sera pas la dernière. J'aimerais qu'on ait la paix. J'aimerais que la paix soit partout, mais bien sûr c'est totalement utopique de penser ça parce qu'il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours ça, ça existera toujours. Même si on est dans un monde civilisé, ça changera pas la donne en fait. J'ai décidé en fait que pour vivre tranquillement et pour essayer d'avoir une vie normale, il fallait vivre mais rester vigilant. Il y a plein de gens qui me demandent comment est-ce que je fais pour dealer avec ça. En fait, il n'y a pas de solution miracle. Il faut juste être vigilant dans sa vie quotidienne, faire attention où on va, arrêter d'avoir ses écouteurs tout le temps sur ses oreilles, arrêter d'avoir le nez bloqué sur son téléphone, être conscient des gens qui nous entourent, de ce qui se passe autour de nous, parce que s'il y a un problème, il faut qu'on soit réactifs. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Soyez réactifs quand vous allez dans des endroits comme ça, faites attention autour de vous, soyez à l'affût. Donc voilà, la seule solution, c'est de continuer à vivre, parce que c'est ça qu'il faut faire en fait. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos proches. Prenez soin de votre santé mentale aussi, parce que c'est vrai que pendant ces périodes-là, ça peut être très facile en fait de sombrer. Parlez-en à quelqu'un. Si vous avez un psy, parlez-en avec votre psy. Moi, je sais que je vais lui en parler dès que je la revois, parce qu'il faut que ça sorte. Finalement, en fait, cette peur constante qu'il y a au-dessus de nos têtes, elle impacte notre santé mentale. Et on le sait aujourd'hui, la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Donc faites attention à vous et parlez-en autour de vous, ne restez pas seul. Et c'est totalement normal d'avoir des peurs et des angoisses à propos de ça. C'est 100% normal. Je suis vraiment la reine du batch cooking. La mme a juste fait du riz et elle s'emballe. Est-ce que j'utilise la balance de mon chat pour peser mes aliments ? Bah ouais, carrément. Ce midi, c'est riz pavé de saumon. Voilà, c'est votre signe d'acheter un airfryer, si vous en avez toujours pas acheté un. Je vous jure, c'est le meilleur investissement de ma vie. C'est le meilleur achat de ces dernières années. Vraiment, je vous jure, c'est le meilleur achat. Pour faire suite à la conversation que j'avais avec vous hier sur la manière dont je mangeais, c'est vrai que c'est du travail. C'est du travail de peser, checker, regarder si on mange suffisamment, si on mange assez. Surtout que parfois, on a l'impression qu'on mange assez et en fait, on se rend compte que pas du tout. À côté de ça, je trouve que ça permet aussi, et en ça, je trouve ça vraiment positif, je trouve que ça permet de conscientiser ce qu'on mange et de vraiment se rendre compte de ce qu'on ingère. Et ça permet vraiment de faire un état des lieux de notre alimentation. Est-ce qu'on mange assez ? Est-ce qu'on mange pas assez ? Est-ce qu'on mange trop ? Est-ce qu'on mange trop gras ? Est-ce qu'on fait bien attention aux produits qu'on cuisine ? En fait, je trouve que c'est vraiment primordial. Et moi, ça m'a vraiment appris à réapprendre à manger. Donc oui, c'est fastidieux. Oui, parfois, c'est pas évident parce que t'as pas nécessairement envie de savoir. Aïe ! Si je peux éviter de me brûler aussi, ce serait pas mal. Et le reste, ça part au frigo. Quand je vous dis que je mets tout au air fryer, c'est pas des blagues. Genre là, j'avais fait des pommes de terre sautées la dernière fois avec du parmesan, c'est une dinguerie. Je vais les mettre au air fryer, ça va être trop bon. Tu veux un petit morceau de saumon ? Oh waouh, on a un chat. Tiens, tu veux louloute ? Bah, c'est bon ça ? Elle en veut pas ! Mais Nono, viens voir, viens ! Viens Nono ! Et je te le mets là alors, parce qu'elle a pas compris que ça se mangeait, elle pense que je veux l'empoisonner. Vas-y, vas-y ! Lala ! Non ! Ah non, t'es sérieuse ? Mais t'es quand même le seul chat qui refuse le saumon ! Ouh ! Comment ça ? Un gratva ! Bon bah voilà, tant pis, c'est la seule et unique fois. Ah 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 ! Ah ça y est ! Ah voilà ! Ah je me disais bien aussi. Folle ! Sinon j'aurais appelé Jelly, ça serait jeté dessus. Oh miam ! Oh miam, c'est bon ! Enfin voilà quoi, tout ça pour vous dire que c'est bien pour la conscientisation. Même si vous êtes pas quelqu'un qui a envie de savoir, etc. C'est bien je trouve, parce que ça permet en tout cas quand on a comme moi et qu'on a toujours... TTCR ! C'est bien pour faire le point en fait. Et honnêtement, j'en suis pas au stade où quand je voyage ou quand je prends le train ou quand je suis en déplacement, je prends pas ma balance avec moi. Je pèse pas, je regarde pas, je fais à l'instinct et parce que je sais plus ou moins maintenant combien il faut que je mange. Mais j'arrive pas toujours à atteindre mes macros quand je suis en déplacement parce que forcément, je peux pas peser. Donc je peux pas vérifier. Je sais pas trop dans les plats cuisinés s'il y a tant d'huile, tant de machin, j'en sais rien. Donc je fais au mieux. Tant que le reste du temps à la maison c'est cool, quand je suis en déplacement, je fais du mieux que je peux. Écoutez, je vais manger, me préparer et filmer une vidéo. Mon emploi du temps a complètement changé aujourd'hui. Je devais aller à la salle finalement. Je vais switcher. Je vais filmer aujourd'hui. Voilà, mardi je filme. J'irai à la salle au milieu de semaine. Pas grave. J'adore retarder. Chaotique mais efficace. Salut ! Ma coloc. Regardez la bougie Jafna en action. Elle a embaumé ma pièce. C'est un délire. Je l'aime d'amour. Mais j'aime trop ce petit setup que j'ai fait pour l'automne. Je trouve que c'est super joli. En fait, ici c'est mon décor de stream sur Twitch et j'ai super envie de mettre un sapin de Noël là. C'est un peu déconné, mais j'ai grave envie. On verra si je le fais ou pas. Mais en tout cas, la Jafna, elle sent le pumpkin spice. C'est une tuerie. De toute façon, quand je vous l'ai présenté dans mon dernier vlog, vous avez été super nombreux à la commander. Et franchement, je vous comprends parce que c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie cette bougie. Je suis trop contente parce qu'au final, ma journée a été hyper productive. J'ai réussi à filmer le prochain épisode de mon podcast Heure miroir et du coup, qui sortira demain pour vous. Donc vraiment merci parce que là, il est sorti tout à l'heure sur YouTube et vous avez été super nombreux à réagir positivement. C'était un épisode sur la peur de l'échec qui est dispo sur toutes les plateformes, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Et vous avez été nombreux à me dire que ça vous plaisait en fait, qu'il y ait aussi la vidéo. Donc si vous l'avez pas vue, je vous invite à cliquer dans le petit i pour aller regarder cette vidéo. Et voilà. Mais franchement, tous les retours sont trop memes. Ça m'encourage à fond de me lancer à 400% dans les épisodes de podcast. Et voilà, ça fait trop plaisir. Du coup là, il est 19h14. J'ai mangé. La maison est rangée. Tout le monde a fait sa promenade. Tout va bien. Tout a été fait en temps et en heure. Ah putain, il y a juste un truc que je dois faire. Je dois changer un billet de train, mais ensuite je lance mon stream. Et c'est parti. Voilà, écoutez. Demain, je fais un petit aller-retour à Paris. Donc je vous reprends demain. Il n'y aura pas grand chose à vous montrer parce qu'en fait, je vais à Paris pour faire un rendez-vous. Donc j'y vais pour faire un seul rendez-vous, un rendez-vous important, un rendez-vous annuel. Et du coup honnêtement, je pense que je vais pas prendre ma caméra en vrai de vrai. Je vais juste prendre mon téléphone et je vous récupérerai quand je serai rentrée chez moi. Ce sera le plus simple à mon avis parce que je vais pas me trimballer ma grosse caméra à Paris juste pour une journée. Donc je vous laisse et je vous dis à demain. Punaise. Hola todos, il est 6h43 du matin. Je m'apprête à partir de chez moi. Bon, c'était un peu dur ce matin. J'avoue que c'était un peu dur ce matin. J'avais vraiment pas envie de me lever. J'ai fait aucun effort vestimentaire, comme à chaque fois que d'ailleurs je dois aller à Paris pour la journée. C'est un rendez-vous important, mais j'ai pas besoin de me mettre en bombe. Je prends mon ordi, mon casque, mon chargeur, mon e-pro. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Rien. Outfit. Mon pull, c'est l'ancienne collection Honest Mind qui est en fait notre polaire en bouteille recyclée. Il est trop... J'adore. Je l'aime trop. Il est plus dispo. But, restez par là sur Honest Mind si ça vous plaît. Mon vieux jean de chez Mango. Toujours le bon... Tu sais, c'est le bon vieux jean. Tu peux le mettre autant de fois que tu veux. Tu sais qu'il te sert pas là. Il te sert pas là. Il te sert nulle part. Il est juste bien. Et voilà, c'est ça mon outfit. Direction Paris. Retour cet après-midi. Voilà, je vais laisser ma caméra ici parce que j'en ai pas besoin. Mais je vous prends avec mon téléphone. Heureusement que c'est là. Ah tiens, si je prenais un chargeur de téléphone... Non, c'est bon. Allez les amis, à tout à l'heure. On essaye de se hyper. Musique On est jeudi et ce matin, j'ai passé toute la matinée devant l'ordi à faire des choses, travailler, rattraper le retard. Et en fait, la vraie excuse, c'est que je devais impérativement rester chez moi ce matin parce que j'ai raté tous les colis de la semaine ces derniers jours. C'était l'enfer. J'avais plein de colis à récupérer pour le boulot, etc. Et en fait, à chaque fois, ça se jouait à 5 minutes. Je les ai tous ratés. Donc vraiment trop chiant. Donc je les ai tous replanifiés pour ce matin. Et ce matin, je me suis dit je ne bouge pas de chez moi jusqu'à ce que j'ai tout reçu. Il m'en manque un. Mais du coup, ça me force à rester ici et à faire tous les trucs d'organisation un peu chiant que je devais régler. Donc voilà. Écoutez, j'en ai reçu 2 sur 3. C'est pas mal. 4 ? Non. Qu'est-ce que j'ai reçu ? Non, c'est bon en fait. Il me manque juste un seul. Donc ça devrait aller. Là, du coup, j'allais me préparer à manger et partir tout doucement à la salle. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Aujourd'hui, je vais faire la séance que je repousse le plus. C'est la séance ischio. Je pense que je vais vous filmer une partie de ma séance aujourd'hui. Il faut que je vous montre à quel point ça me fait souffrir. Vraiment. Je dois partager cette souffrance avec vous. À midi, qu'est-ce qu'on fait ? Le saumon et le riz. Le classique. Et je pense que je vais préparer ma tarte au brocoli. Voilà. Comme ça, c'est fait. Voilà. Pour ce soir. Pour ceux qui ont la flemme de la recette et d'aller la regarder sur Internet, je vais vous la montrer. C'est vraiment simple. Vous prenez d'abord un brocoli que vous allez faire chauffer dans de l'eau et on va juste le mettre comme ça parce que c'est beaucoup plus simple. Cette technique pour faire cuire le brocoli, c'est vraiment la meilleure technique. Vous le prenez, vous le mettez à l'envers. Voilà, c'est tout. C'est la meilleure technique pour faire cuire un brocoli. Ensuite, dans un saladier, on va venir mettre 100 g de roquefort. Bon, si vous n'aimez pas ça, remplacez-le par ce que vous voulez. C'est le principe de la recette. Et vous allez commencer un peu à l'écraser parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. En vrai, j'avais testé une fois la technique de le mettre au micro-ondes. Ne faites pas ça, ce n'est pas du tout une bonne idée. Le micro-ondes a senti le roquefort pendant un mois, donc vraiment, je ne vous recommande pas. Ensuite, j'ai pris de la crème fraîche liquide. Je trouve que c'est plus facile pour faire la préparation. Il y a 250 ml. Je mets tout et je remélange. Ensuite, je prends deux œufs, du sel, de la noix de muscade. C'est bon. Pas plus. Un peu de poivre. Là, il ne marche plus mon poivre. Un peu de poivre qui est en fin de vie. Et c'est parti. On remélange. Si vous êtes un peu en galère comme moi et qu'il y a des morceaux, c'est parce que je ne l'ai pas sorti avant, le roquefort du réfrigérateur. Donc, si jamais vous avez envie d'éviter ce petit moment où vous allez devoir faire ça, sortez le roquefort un peu plus tôt du frigo. En vrai, comme ça, ça va se ramollir et ce sera un peu plus simple. Mais en gros, ça devrait ressembler à ça. Bon, s'il y a des morceaux, ce n'est pas grave. Moi, j'en laisse tout le temps. Je m'en fous. Ensuite, je prends un plat pyrex, mais quand même assez épais parce que moi, j'aime bien quand la tarte, elle est épaisse. Et je vais prendre une pâte brisée. J'ai déjà essayé avec de la pâte feuilletée. Honnêtement, c'est pas ouf. Je ne recommande pas trop la pâte feuilletée pour ce genre de tarte. Je suis une feignasse. Moi, j'achète toute faite, mais vous pouvez la faire à la maison. C'est facile à faire. Et je crois que j'avais fait une vidéo sur YouTube pour vous montrer comment faire. Mais moi, j'avoue que j'ai la faim. Vous la froncez bien de manière à ce qu'elle tienne correctement et qu'elle ne tombe pas trop. On va piquer pour pas que ça gonfle, même si ça devrait pas. En fait, pour cette recette, on va vraiment servir que de la fleurette du brocoli, mais tout le pied, on peut le garder pour le mettre dans une salle. De toute façon, ça, ça se mange. Après, moi, la seule partie que j'enlève, généralement, c'est celle-là, qui est toujours un peu dure. Mais ça, ça se mange. Ça, ça se mange. Ça, ça se mange. Donc, vous pouvez le garder pour le mettre dans une salle et tout. Pas forcément le jeter. Et si vous le voulez vraiment pas, vous le mettez au compost. Ensuite, je vais y aller un peu comme une ouf. Et je vais mettre des grands coups de couteau dans ma passoire avec mon brocoli. Et je vais les rincer à l'eau froide. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, ça garde la couleur. Ça va les refroidir tout de suite. Donc du coup, ça va pas faire fondre la pâte brisée. Parce que si vous les mettez chauds comme ça, la pâte brisée, elle va fondre en fait. Donc, c'est pas ouf. Donc, on les rince. J'adore les brocolis. Je sais pas. J'ai une passion. Je trouve que c'est un des meilleurs légumes du monde. Quand j'étais gamine, je détestais ça et maintenant, j'en mange tout le temps. J'adore ça. Ensuite, c'est très simple. Cette fois-ci, on va venir mettre tous les brocolis dans le fond de la tarte. On essaye de les mettre de manière homogène quand même. Fais un effort que tout le monde en ait autant. Enfin, j'ai dit tout le monde. Je suis la seule à bouffer cette semaine. Donc, ce sera que pour moi. Et ensuite, on va venir mettre le mélange. On va pas se mentir. Ce que je préfère dans cette recette, c'est bien évidemment le roquefort. Bon, ça devrait ressembler à ça. Si vous êtes des oufs, vous rajoutez du gruyère râpée, de l'emmental, ce que vous voulez. Moi, je vais rien mettre. Et ça part au four à 180 degrés pendant, je sais pas, 25 minutes à peu près. Vous regardez quand ça vaut combien vous la sortez. Vous xenョト ! Comme toutes vos节otes, c'est trèsain. Donc, jeitos. Elly du collocion. J'adore les verticales. Bon, alors vous saving� entirely. Je car polo etபட. J'adore. Et aujourd'hui, il faut la��. Sous-titrage ST' 501 On est vendredi matin et qui dit matin dit cure. Oui. Je vous ai déjà parlé de ma cure de complément alimentaire que je fais toujours avec la marque Cure. Mes petits compléments alimentaires, ils sont ici. Je vais vous expliquer ce que je prends, pourquoi est-ce que je les prends et surtout l'importance de prendre des compléments alimentaires, surtout là avec la période qui arrive de l'automne-hiver où tu sais que ça va probablement un petit peu abîmer ton système immunitaire. Donc vous l'avez vu, la boîte qu'il y a dans ma cuisine, c'est celle-ci. Donc c'est une boîte qu'on reçoit une fois par mois et à l'intérieur de laquelle vous avez un sachet. Un sachet correspond à un jour et une boîte, c'est 30 jours. Et en fait, c'est une boîte mensuelle que vous allez recevoir tous les mois. Quand vous allez sur le site de cure, c'est très facile. Vous avez directement un diagnostic qui vous est proposé. Vous pouvez aller répondre à un questionnaire. Et en fonction du questionnaire, tout simplement, le site va vous proposer des compléments alimentaires qui pourraient vous aider. Et si vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez faire l'option comme moi où vous savez déjà ce que vous aimez prendre comme complément alimentaire et du coup, les commander tout simplement. J'avais envie de réduire les compléments alimentaires que je prenais pour aller finalement directement à l'essentiel. Et donc là, j'entame une cure avec du rhodiola. Le rhodiola, en fait, ça augmente la résistance au stress. C'est aussi super bon quand vous faites de l'effort physique et ça aide à la stabilité émotionnelle. Donc c'est pour ça que j'ai pris du rhodiola. J'ai pris ensuite... De toute façon, vous avez tout marqué sur votre petite feuille. C'est tout récapitulé. J'ai du gâtillier. Le gâtillier, c'est génial. Ça existe aussi en infusion et tout, mais c'est génial quand vous avez des problèmes, notamment des problèmes avec votre cycle menstruel. Donc si vous avez énormément de douleurs pendant vos SPM, pendant les règles, que vous avez tous les symptômes des SPM qui sont un peu trop gênants, le gâtillier, ça peut vraiment beaucoup vous aider. Moi, j'en prenais avant et ça marche vraiment bien. Du magnésium, bon là, le classique, sommeil, énergie et tout, surtout à cette période de l'année, c'est très important. Et je termine par les probiotiques parce que ces dernières semaines, vous savez que tous les petits problèmes de vente que j'ai eus, je me suis dit que les probiotiques, ça ne me ferait pas de mal de recommencer une petite cure. Donc voilà, simple, efficace, mais sur le site de cure, vous avez la possibilité de vous faire un petit test et de vous faire aider justement si vous ne savez pas trop vers quoi vous tournez en fonction de vos symptômes. Les formules, elles sont approuvées scientifiquement. Elles sont composées pour la majorité à plus de 50% d'ingrédients d'origine naturelle. Elles sont fabriquées en France et en Belgique et sont livrées dans des emballages 100% recyclables. Donc ça, c'est quand même cool que ce soit la boîte ou les petits sachets. Et avec le code que je vous mets ici, qui est le code MARIE3128, vous avez moins 30% sur votre première commande cure si vous n'avez jamais testé. Ça peut être pas mal de commencer une cure de complément alimentaire, surtout avec la période, c'est vraiment maintenant. Normalement, en fait, on fait toujours des cures de complément alimentaire au changement de saison. Donc là, c'est vraiment... On est pile dedans, donc allez-y. Je vous laisse des liens en barre d'infos. Merci à Cure d'avoir sponsorisé une partie de ce vlog et on passe tout de suite à la suite. Ça va ? Je vais pas disparaître. Je dirais vraiment un poulet. Un petit poulet. On est samedi matin et je ressemble à rien parce que j'ai fait mes boucles. Mais je les ai pas brossées exprès parce que là, je vais tourner une vidéo. Donc en fait, ce que je fais toujours quand je fais mes boucles, c'est que je les fais. Je les laisse comme ça, là, en mode anglaise et tout. Et juste avant de tourner ou juste avant d'aller à mon truc ou mon événement et tout, là, je les défais avec mes mains. Et c'est plus joli. Bref, aujourd'hui, bah écoutez, ce matin, je suis allée à la salle. Je sais pas comment j'ai eu la motive, mais j'y suis allée parce que je suis pas allée hier. Et là, du coup, je m'apprête à tourner une vidéo qui sortira sur ma chaîne principale. Je vous l'avais dit, je reprends les vidéos paranormales, etc., horreurs que vous adorez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment et il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi, j'adore ça. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous filme une vidéo qui m'a énormément été demandée. Il y a plein de gens qui ont déjà fait des vidéos sur ce sujet, mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a jamais assez, des vidéos sur ce sujet. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je l'ai écrit pendant 4 jours. J'espère que ça va vous plaire et ça sortira. Normalement, on est quel jour ? Lundi. Ça sort jeudi. Voilà. C'est toujours le même cirque. Quand je filme, je suis obligée de passer 25 minutes à tout installer. Mais écoutez, c'est pour la bonne cause. On vient de rentrer de la balade. Regardez comme elle est excitée. Elle sait, quand on rentre de la balade à cette heure-ci, 19h30, que c'est l'heure. C'est l'heure de bouffer. Donc là, autant vous dire qu'elle est au taquet, la petite. Je ne vous ai pas récupéré de la vente. Cette veste, elle me fait trop rire. On dirait vraiment une daronne qui roule en Range Rover et qui va chercher ses enfants à l'école. Il est déjà à 19h49. J'ai passé la journée à travailler. En fait, j'ai des grosses semaines qui s'annoncent. Et c'est vrai que là, il fallait que je filme du contenu en avance. Donc j'ai vraiment passé la journée à pré-filmer des vidéos pour la chaîne principale. Et aussi à enregistrer un épisode de podcast qui ne sera pas cette fois-ci sur la chaîne. Et du coup, ça m'a quand même pris pas mal de temps. Là, j'ai fait un aller-retour au cheval pour marcher. Le cheval qui est toujours en combat à l'essence. Je ne vous cache pas que de faire 40 minutes de conduite pour y aller et 40 minutes pour revenir juste pour le marcher 20 minutes, c'est pas évident. Et sur la journée, ça fait beaucoup. Surtout que moi, les week-ends, c'est des journées où je bosse, en fait, où je ne les considère pas comme des journées off. Donc c'est vrai que j'étais là genre... Et j'y retourne demain. Mais bon, écoutez, j'ai quand même envie de m'investir là-dessus. Et je n'ai pas envie de le laisser dans la merde, le pauvre, parce qu'il ne peut rien. Et cette nuit, à 6h du matin, Henri va rentrer à la maison alors que ça fait officiellement deux semaines qu'on ne s'est pas vus. Ça fait deux semaines. Ça fait beaucoup. C'est très long, deux semaines. Surtout quand on a l'habitude d'être toujours fourrés ensemble et qu'on est toujours ensemble à la maison. Avoir son indépendance et ses moments tranquilles, c'est cool. Mais deux semaines, c'est un petit peu long. Surtout qu'en plus, ce qui est hyper frustrant, c'est que moi, je reparle lundi. Donc là, vraiment, en ce moment, un peu difficile. C'est comme ça, c'est la vie qu'on a choisie aussi. On sait pertinemment qu'avec nos boulots, des fois, ça arrive d'avoir des périodes comme ça où on ne se voit pas pendant longtemps. C'est au-delà du fait de ne pas se voir, c'est le fait qu'on ne s'appelle quasi pas, on ne se parle quasi pas parce que quand on est tous les deux en train de faire nos trucs de notre côté, en fait, on bosse à fond et on n'a pas nécessairement le temps d'appeler ou d'être sur notre téléphone. Donc c'est vrai que c'est vraiment des périodes où juste on ne se parle très peu. Et donc là, ce soir, il joue à Amsterdam et ensuite, il rentre dans la foulée à 6h du matin. Je serai obligatoirement en train de dormir, mais je suis contente de me dire que je le revois au moins demain avant que je reparte lundi. Quelle louze ! Je vais me faire à manger, finir d'envoyer tout ce que je dois envoyer pour le boulot. Et puis, wow ! Et puis voilà, une bonne journée productive en tout cas. On ne peut pas dire que ça n'a pas été productif aujourd'hui. Mais là, j'ai juste envie d'un petit plat réconfortant, d'une douche bien chaude et de me poser devant Beckham. Cette série ! Mais déjà, j'étais fan de David Beckham depuis très très longtemps. Si je pouvais citer qu'un seul footballeur que j'aime vraiment, c'était Beckham. Mais alors là, la série sur Beckham, sorry, le mec, c'est un régal pour les yeux. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un régal. C'est incroyable. Vraiment, je me régale les yeux. Ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais stopper le vlog maintenant pour cette semaine. Je n'ai pas du tout envie de vlogger demain, sachant que j'aurai une journée quand même assez chargée et que je serai avec Henri. J'ai envie de profiter un petit peu et pas forcément de sortir ma caméra. Surtout qu'en vrai, je pense que je n'aurai rien à vous montrer demain. Donc je vais arrêter le vlog maintenant. C'était un petit vlog maison. La semaine prochaine, croyez-moi bien que vous n'êtes pas prêts pour le vlog parce qu'il va se passer tellement de trucs. Nova est en train de courir dans tous les sens. Je ne sais pas ce qui se passe. La semaine prochaine est une grosse semaine, autant sur le plan professionnel que sur le plan familial. Vous verrez ça, ça va être sympa. Donc du coup, je vous emmènerai avec moi. Cette semaine, on est resté un peu chill à la maison. La semaine prochaine, ça va être... Voilà. Si jamais vous avez regardé le vlog jusqu'ici, mettez le mot Daron en commentaire. C'est parfait. J'ai remarqué que de moins en moins de personnes regardaient le vlog jusqu'au bout. Et donc de moins en moins de personnes, mettez le mot magique dans les commentaires. Heureusement qu'il y a quand même certaines personnes qui regardent jusqu'au bout. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau weekly vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501